Oh la vache, cette fois il y a les rayonnements en plus, des énormes rayonnements lumineux ! Regarde, oh c'est... Oh my god, oh my god, oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, ça prend deux secondes et ça m'aiderait énormément, merci ! Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, bon en tout cas ça va super ! J'espère surtout que vous passez une excellente journée ! On se retrouve aujourd'hui les amis pour un instant très très solennel, je vous l'avais promis au 10 000 pouces bleus, je présente les missiles qui font partie du mod avec, vous savez, les armes super badass, eh bien on a atteint les 10 000 pouces bleus, donc je tiens ma promesse, et on va exploser aujourd'hui les plus gros missiles du monde ! Alors, j'ai sélectionné que les plus gros, parce qu'après il y a des variantes de ces missiles-là, mais elles sont moins fortes, j'ai pris les plus fortes, parce que là il y en a vraiment beaucoup ! Là c'est tous les missiles, et là c'est les bombes qui existent vraiment dans la vraie vie, et comme par exemple, vous voyez là, la bombe Tsar, etc., on va toutes les faire exploser, et pour vous donner une idée, les explosions vont tellement être monstrueuses, que j'ai choisi de faire ce test sur un flat world, parce que la map mode, le but c'est pas non plus de la détruire entièrement, le but c'est que ça donne un truc un peu joli, pas que ça devienne un truc tout plat, parce que là clairement, il ne restera plus rien de cette map après, je vous le dis tout de suite ! Et pour commencer les amis, je vous propose un missile, voilà, un missile tout ce qu'il y a de plus classique, mais un missile amélioré le plus puissant au niveau des missiles simples ! Alors, on va l'exploser tout de suite, j'ai mis une petite cible là-bas, enfin je l'ai désigné là-bas, il a regardé, regardez-moi ça, ce missile, il choisit sa cible, il le repère, regardez ça, c'est trop bien fait, il a regardé, il s'abat sur sa cible, et attention, boum, ok, ça c'est le premier missile, et si vous trouvez que ça c'est rien, rassurez-vous, on va casser des trucs ! Maintenant on va passer au missile incendiaire, attention, c'est parti, ah je me suis foiré, c'est parti, du coup j'ai mis la cible un peu par là pour qu'on voit un petit peu les effets, mais franchement vous n'êtes pas prêts pour la suite, vous n'êtes pas prêts pour la suite, parce que là c'est des effusions, c'est des griffures de chatons albinos, comparé à ce qui va arriver, oh, ah oui d'accord, là c'est déjà un peu plus puissant, avec une portée un peu plus grande, pas mal, pas mal, mais là franchement c'est rien du tout comparé à ce qui vous attend, je peux vous le dire, on va laisser du coup le troisième missile, le Strong Cluster Missile, c'est parti, ah je l'ai mis sur la même zone, bon on va voir ce que ça fait, ah oui, ah oui d'accord, regardez en fait, oh regardez, en fait c'est un missile qui explose, et comme un feu d'artifice, il fait tomber plein de petites charges autour de lui, ah oui c'est pas mal pour les dégâts de zone ça, maintenant on va passer au Bunker Buster, attention les amis, ça va faire très très mal je pense, j'ai mis la cible par ici, oh, qu'est-ce que ça va faire attention, ouh, ok donc là je pense que ça va très profondément sous terre, lorsqu'il y a du sol en dessous, et ça doit faire un énorme trou je pense, alors maintenant passons à la bombe la traîne, franchement j'ai tellement hâte de vous montrer ces missiles là les amis, parce que vous êtes vraiment pas prêts, j'en ai testé qu'un seul, et pour vous dire j'étais vraiment choqué, alors là qu'est-ce que ça fait ce truc, ah oui pareil ça explose, et regardez, oh, des petits projectiles partout, et attention ça fait des explosions dans tous les sens, regardez ça, boum boum boum, magnifique, ça je pense qu'il y a de quoi tuer un joueur, en fait c'est comme s'il projetait des creepers un peu partout, là maintenant on passe à du très 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 sérieux les amis, le missile endothermique, là ça commence à devenir très sérieux là, attention il arrive, il arrive, oh mon dieu c'est énorme, c'est majestueux, et là boum, oh regardez ça, ça transforme tout, oh regardez ça, toutes les entités sont gelées, oh c'est trop stylé, et tout autour se transforme en terre gelée, oh la classe, oh regardez si on entend le bruit du verre quand on le casse, c'est trop stylé, mais du coup les amis je vous propose qu'on se réchauffe un petit peu avec l'exothermique missile, attention c'est parti, allez réchauffe nous un petit peu l'ambiance là, parce que là ça c'est un pur froid lit, attention, on dirait un énorme suppôt, c'est très drôle, boum, et là ça transforme le même rayon, sauf que là ça crame tout le monde, et là on a pas speed 3 non, on a encore slow nest, d'accord très bien, on passe maintenant au concrete cracker, mais bon là je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait sur les terrains en profondeur, on va voir ce que ça donne, attention, ouais c'est ça, c'est un truc qui se fait en profondeur, genre ça va très très profond en fait, bon maintenant on passe aux choses sérieuses là, enfin on commence, on commence les choses sérieuses, avec un missile nucléaire, attention là vous êtes pas prêt pour l'explosion, là je peux vous dire que vous n'êtes vraiment pas prêt, et là c'est juste un petit missile nucléaire, dites vous que là ce que vous allez voir les amis, c'est du petit missile nucléaire, attention c'est parti, on a lancé le missile nucléaire, oh là là là, vous êtes pas prêt, vous êtes pas prêt, et ça c'est, attention hein, retenez bien ce que vous allez voir, c'est une petite explosion nucléaire, attention, boum, regardez ça c'est énorme, c'est énorme, oh my god, oh my god, oh my god, ah ça par contre je l'avais pas vu en cours, je vais baisser le volume, et oh my god, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça la baie de roc, la baie de roc, les retombées nucléaires, oh mon dieu, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, regardez moi ça, oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique, ça me donne envie de pleurer tellement, c'est beau, regardez moi ça, cette explosion, elle est majestueuse, et regardez moi ça, le rayon tout autour, si vous avez dessus, vous avez poison 3, sans pression, et regardez moi cette explosion, c'est magnifique, là ça c'est le rayon d'effet, mais après derrière, il y a tout qui crame évidemment, alors on va commencer tout de suite, avec le Eevee Mike, voilà, regardez moi ça, c'est pas magnifique, et voilà les amis, la bombe est prête, on va pouvoir la faire exploser, 3, 2, 1, boum, regardez ça, oh la vache, cette fois il y a les rayonnements, en plus des énormes rayonnements lumineux, oh my god, oh my god, oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc, oh la la la, c'est quoi ce truc, là pour le coup, je n'avais pas vu les explosions, celle-là je me les gardais, j'ai juste vu Fatman, j'ai juste vu Fatman, regardez-moi ça, mais quand je vous dis que ça n'avait rien à voir, le missile nucléaire, ça n'a vraiment rien à voir, franchement là vous n'êtes pas prêts, pour ce qui va arriver, oh my god, regardez-moi ça, oh ça y est, mon ordi a planté, oh la 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 la, regardez-moi ça, oh c'est magnifique, c'est magnifique, vous voyez, ça aurait été du gâchis de le faire sur la map mode, tout aurait été pété, ça aurait été du gâchis, alors ça va, vous me croyez quand je vous dis que c'était des griffures de chatons, les petits trucs avant, regardez ça, on ne voit même plus les bords, et j'ai un render distance de 12 chunks quand même, donc voilà, là on voit les bords, mais on ne voit même pas le bout là-bas, et c'était que la première bombe, alors maintenant testons la deuxième bombe, regardez-moi ça, ce rayon de terre empoisonnée, The Gadget, voyons voir un petit peu tout ça, hop, voilà, c'est prêt, attention, on le fait exploser dans 3, 2, 1, BOUM, regardez là aussi, oh la la, ça fait encore plus de lumière, c'est encore plus lumineux, regardez ça, c'est tout blanc, l'écran est tout blanc, what, alors là c'est un peu plus petit, là au niveau de l'explosion centrale, la lumière était plus grande par contre, on va voir ce que ça fait, je pense que ça fait la même chose, regardez, c'est vraiment une grosse explosion nucléaire, mais un peu moyenne comparée à l'autre, regardez ça, c'est énorme, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, je pense que les slimes, ils ne sont pas près de respawn, oh la la, regardez, les bords commencent à se former, mais c'est un truc de fou, oh la la, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, là par contre on voit les bords, maintenant voyons voir, F, L, E, I, J, A, on dirait le nom d'un groupe de musique chelou, tu sais, oh il fait tout noir, hé, pourquoi il fait tout noir, c'est quoi ça, bon j'avais blindness à l'infini, donc j'ai pas eu le choix que de me suicider, et on va essayer de trouver un autre coin un peu plus tranquille, oh la la, mais regardez, je ne sais même pas où est la terre, ah c'est bon elle est là, mais regardez ça, c'est infini, donc résultat pour le F, L, machin, etc, c'était donc un petit trou, c'était pas trop méchant, après peut-être que ça allait beaucoup en profondeur, mais du coup il nous reste encore ces 5 là, celle là je vais pas vous la montrer, parce que c'est une nu customisée, elle a pas grand intérêt, c'est celle là qui a un intérêt, on va maintenant s'attaquer à Little Boy, qui est ni plus ni moins la bombe, qui a été lâché sur Hiroshima en 1945, attention les amis, c'est parti dans 3, 2, 1, ça n'a pas marché, 3, 2, 1, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, pourquoi ça marche pas ? Ah voilà c'est bon ça a marché, ah, ah, ça je préfère, ça je préfère, bon après c'est un peu triste, quand tu connais l'histoire de la bombe, mais bon voilà, de toute façon là on est là, pour exploser dans Minecraft, on ne va tuer personne heureusement, oh la 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 la, regardez moi ça, c'est incroyable, oh il y a plein de monsieur mouton en bas, je vous devriez partir, ah bah apparemment ils sont insensibles au poison les moutons, alors on a parlé d'Hiroshima, et bien maintenant on va aller tout simplement à Nagasaki, je vous présente la bombe Fat Man, Nagasaki, R.I.P, désolé, oh la la mon dieu, oh regardez moi ça, regardez moi ça, c'est reparti pour une énorme explosion, le rayon, regardez ça de déflagration, c'est incroyable, et là oh la la la, la grosse explosion nucléaire, juste derrière, c'est magnifique, oh c'est beau, c'est de toute beauté, regardez même là, les blocs se changent en trucs radioactifs, c'est trop stylé, regardez ça, regardez ça, ça continue, ça continue, regardez le rayon, le rayon, ça dévore tout, oh la la, c'est le premier rayon, du coup ça transforme tout, en blocs radioactifs, regardez moi ça, c'est trop stylé, regardez moi ça, la puissance du rayon du truc, mais alors là, t'as ça sur un serveur mec, mais R.I.P., R.I.P., bon on a vu les petites bombinettes américaines, ça fait toujours plaisir, mais on va s'attaquer à la bombe, ça, je vais vous présenter les amis, la plus grosse bombe, jamais créée, avec le plus d'énergie, dans le monde, une bombe à hydrogène, et là ça va faire mal, attention, est-ce que vous êtes prêts, 3, 2, 1, lance, lancement, voilà, regardez ça, oh la 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 la, le rayon, par contre elle où l'explosion, en fait, ça bug, je pense que je suis en train de bugger, ou alors peut-être que vu que c'est une bombe à hydrogène, peut-être qu'il n'y a pas de grosse explosion, en fait, c'est juste une bombe énergétique, du coup ça va faire un rayon absolument immense, peut-être autour, on va voir ça, j'ai mis mon render distance au maximum, et là je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment être très énervé, regardez ça, ça fait que reculer au bout, ça fait que reculer, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, regardez ça va bientôt disparaître de mon champ de vision, c'est un truc de fou, et là je suis à 7 chunks quand même, voilà, la petite usine là commence à disparaître, ça continue, ça continue, ça ne s'arrêtera jamais je pense, ouais, donc là on est vraiment concrètement sur la plus grosse bombe du monde, que ça soit Minecraft, tout le monde entier, ah c'est bon c'est fini, regardez-moi ça les amis, l'usine qui était là-bas, il ne reste plus rien, là il y a au moins 20 chunks, 20, 25 chunks, et sachant que un chunk c'est quoi, c'est 20, 30 blocs, bah je vous laisse imaginer un peu la puissance du truc sur une vraie map, et c'est pas fini, parce qu'on a encore le prototype à tester, ouais bon malheureusement, le prototype a encore donné l'effet Blindness, donc on va pas la tester, c'est pas grave, on va tout de suite passer à la dernière bombe, la bombe multifonction, avec un nom pareil, je pense que ça va faire des dégâts, oh bah dis donc c'est tout petit, c'est tout mignon, oh regardez-moi ça, 6 and a half hours later, bon bah là désolé les amis, mais impossible de trouver à quoi correspondre ces box, et même avec le manuel, ça précise pas vraiment le truc, donc c'est un peu dommage, parce que là regardez, si je mets, voilà, là ça indique pas ce qu'on doit mettre dedans, donc là je comprends pas trop, mais bon on aura quand même vu du lourd dans ce mode, du coup voilà les amis, c'est tout pour la deuxième partie de cette présentation, du mode missile, ça va être un truc de ouf, c'était vraiment un truc de malade, les plus grosses explosions que j'ai jamais vu, les plus grosses explosions du monde, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, et de t'abonner si c'est pas déjà fait, si tu as des suggestions de mode, donne les moi dans les commentaires, et sur ce les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, et passez une excellente journée, high five ! Sous-titrage ST' 501